C'est vraiment un état de sidération de cette équipe qui est confrontée pour la première fois à ce type de violence aggravée vis-à-vis d'un membre de leur équipe. Et c'est vrai qu'ils sont venus eux aussi ce matin avec une boule au ventre. C'est la première fois qu'ils sont dans cet état-là. Donc ils ont repris le travail, mais ça va laisser des traces vis-à-vis de toute cette équipe. Est-ce qu'ils veulent aussi que l'enfance soit changée d'école, cet enfant, en CM2 ? Oui, alors c'est pas le problème de l'enfant. C'est un élève comme un autre. Mais ce qu'ils m'ont dit, en tant que représentant du personnel, c'est qu'effectivement, ils ne voulaient plus être confrontés à cette famille. Et ça va être difficile de finir l'année scolaire dans ce cadre-là. Et les sorties scolaires, vous disiez maintenant que ça va être un problème. Ils ont peur, les problèmes ? Oui, alors là, on va dire qu'il y a des conséquences pour l'ensemble des élèves de cette école. Le carnaval a été annulé. C'est un grand moment, on va dire, de fête pour l'équipe, pour les familles. Et là, c'est vrai qu'ils ont des craintes de vouloir organiser d'autres sorties si ce problème venait à se renouveler. Dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que la violence, alors pas forcément dans l'école, mais aux abords de l'école, cette violence, elle s'aggrave ? Alors c'est vrai que c'est d'une manière générale. On est sollicité, nous, dans le syndicat, on va dire, sur des agressions de parents d'élèves qui sont relativement quotidiennes. Ça touche vraiment toutes les écoles. Là, on est dans un quartier qui est plutôt tranquille de Marseille, mais c'est vraiment toutes les écoles qui sont touchées. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, l'école reste sanctuarisée, mais passer le portail, c'est la société qui reprend ses droits. En tout cas, ce que je peux vous dire, Philippe, c'est que ce matin, les enfants, ils ont été accueillis avec la police, police nationale et police municipale, devant cette école de la Milière, dans le 11e arrondissement de Marseille. Tout le monde est encore sous le choc après ce qui s'est passé lundi. Vous le disiez, cette agression de la directrice de l'école, en fait, il y avait une autorisation de sortie qui n'a pas été signée par les parents. Du coup, la mère et la grande sœur de l'enfant sont venues ici, devant l'école, pour avoir des explications, pour discuter avec la directrice. Et puis, très vite, le ton est monté. Et là, la grande sœur de l'enfant scolarisé ici s'est mise à frapper, tout simplement, la directrice des coups de pied, des gifles qui ont touché la directrice, qui est toujours en ITT, elle est marquée, nous disait-on, ici, elle ne reviendra pas avant les vacances, qui démarre ici vendredi. Donc, évidemment, les parents qu'on a rencontrés ce matin, ils sont choqués. Les enfants aussi sont traumatisés, c'est inadmissible, disent les parents, qui apportent vraiment un soutien indéfectible à la directrice. Écoutez ces réactions qu'on a recueillies ce matin avec Nordine Alissaïde. On soutient évidemment la directrice dans cette épreuve, si vous voulez, c'était un moment difficile à passer. Je pense aux victimes, je pense évidemment les enseignantes qui ont été agressées et les enfants qui ont assisté à ça, puisqu'il y en a qui étaient bien secoués, qui ont mal dormi, le mardi, le lendemain, qui pleuraient, qui ont vu la psychologue scolaire. Quoi qu'il arrive, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Que ça arrive, ça, devant nos enfants, c'est vraiment pas possible, ils sont choqués. On leur explique de ne pas intervenir avec la violence et que là, c'est les adultes qui arrivent avec la violence, donc c'est juste pas possible. Alors l'inspecteur de circonscription de l'éducation nationale est venu dans l'établissement. Il doit rencontrer les parents, normalement cet après-midi, les parents qui demandent que l'enfant soit changé d'école. Il y a aussi une confrontation qui est prévue cet après-midi entre la directrice de l'école et donc la mère et la fille qui l'ont agressée. Vous le disiez, elles sont toujours en garde à vue. Et à noter aussi que l'inspection académique a porté plainte. Coups, griffures et cinq jours d'ITT pour la directrice d'une école. Les faits se sont produits lundi à l'école de la Milière, dans le 11e arrondissement de Marseille. C'est à la sortie des classes que tout dégénère. Alors qu'un enfant de l'école n'a pas d'autorisation signée de sortie scolaire, sa mère et sa soeur arrivent devant l'école et insultent la directrice avant de pousser la grille. C'est à ce moment-là que la grande soeur de l'élève roue de coup la directrice. Et en fait, sans raison, puisque la maman a été aussi surprise que la directrice, la jeune fille qui était très agressive s'est mise entre les deux et a agressé sauvagement la directrice, notamment au visage. Et la directrice aujourd'hui, je peux vous le dire, elle est très choquée. Elle a cinq jours d'ITT, d'arrêt de travail et elle est marquée moralement et physiquement. Deux plaintes ont été déposées, l'une par la directrice, victime de l'agression, et l'autre par l'inspecteur de l'académie ex-Marseille, en soutien à sa collègue. Selon l'inspecteur, l'élève n'est pas mis en cause et aucune sanction n'est prévue à son encontre. Une cellule d'écoute a été ouverte et une équipe mobile de sécurité constituée d'anciens gendarmes et policiers a été déployée pour sécuriser les abords de l'école. Des coups au visage et une incapacité de travail de cinq jours. Résultat d'une discussion qui a tourné à l'agression ce lundi. Devant le portail de cette école à Marseille, une mère de famille et l'une de ses filles, jeune majeure, viennent chercher des explications. Un garçon de la famille scolarisée n'a pas pu effectuer une sortie scolaire. Le papier d'autorisation de sortie n'était pas signé par les parents, donc les enseignants ne pouvaient pas prendre la responsabilité. En cas d'accident ou de problème, ils auraient été complètement responsables de cette situation. Mais le ton monte et les insultes fusent du côté de la famille. La jeune majeure, grande sœur de l'enfant concerné, décide de frapper et griffer la directrice. À la suite de ces faits, la mère et la fille ont été placés en garde à vue. Il y a une perte de l'autorité et de la hiérarchie et je suis assez scandalisé de ce qui s'est passé. Il faut vraiment une réponse judiciaire très forte aujourd'hui. Dans une lettre, des parents d'élèves demandent au rectorat que l'enfant soit changé d'école. Mais celui-ci n'est pas responsable des violences de sa grande sœur. On ne veut absolument pas que les enseignantes, les directrices se retrouvent de nouveau face à cette famille. Donc aussi bien pour les enseignants d'ailleurs que pour nos enfants. C'est quand même assez violent à vivre. Une protection fonctionnelle a été accordée à la directrice qui a décidé de porter plainte. Je voulais vous parler d'une affaire qui s'est déroulée lundi en fin d'après-midi devant une école du 11e arrondissement de Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Michel, le chef. Alors effectivement, lundi 15 avril, à la sortie de l'école de la Milière à Marseille, dans le 11e arrondissement, des enseignantes sont prises à partie par une mère et sa fille qui n'étaient pas contentes parce que le petit, qui était le fils de la mère et le frère de la fille qui l'accompagnait, avait été, comment dirais-je, il n'avait pas pu se rendre à une sortie scolaire. Donc elle venait demander des explications au prof en disant pourquoi mon fils n'a pas pu participer à cette sortie scolaire. Et les enseignantes lui ont répondu tout naturellement, écoutez, il faut une autorisation signée, les parents. Vous n'avez pas signé cette autorisation, donc nous, on ne pouvait pas prendre la responsabilité d'emmener ce gamin avec nous, ce qui est tout à fait normal. Et là, ces explications n'ont, semble-t-il, pas convaincu la mère et la fille. Le ton commence à monter, des insultes à caractère raciste en disant en fait, c'est parce qu'on est arabe que vous permettez de nous éliminer de la sortie scolaire ou que sais-je. Ça gueulait quand même fort. Du coup, la directrice de l'établissement est descendue pour voir ce qui se passait, essayer de calmer les choses. Et quand elle a vu que c'était un dialogue de sourds, que personne n'écoutait personne, en tout cas la mère et la fille étaient déchaînées alors qu'elles avaient tort, la directrice a voulu les mettre dehors, les expulser de l'établissement. Et c'est là que la fille, qui est âgée de 19 ans, a envoyé un coup de poing dans la figure de la directrice, l'a giflé, l'a griffé, avant de finir par appeler la police et partir. Et du coup, les deux femmes, la mère et la fille, se sont retrouvées en garde à vue. Et à l'issue de la garde à vue, tenez-vous bien quand même, elles déposent plainte contre l'école parce qu'elles considèrent que c'est du racisme, alors que fondamentalement, la mère a tort parce qu'elle avait juste à signer un papier, une autorisation pour que son fils puisse participer au truc. Et du coup, la directrice a également porté plainte pour violence, là, ce coup-ci, et là, c'est légitime, elle a été arrêtée cinq jours, cinq jours d'ITT, interruption temporaire de travail. – Et voilà où on en est dans cette… – C'est incroyable. – Mais c'est une affaire lamentable, en fait. – Bien sûr. – Et alors là, maintenant, on parle d'expulser le gamin. J'ai deux réflexions là-dessus, de le sortir de l'école, en fait, de le mettre dans un autre établissement. Bon, d'abord, on déplace le problème, mais on ne l'arrange pas parce que le problème, c'est la mère, ce n'est pas le fils. Le fils n'était pas présent au moment d'altercation, il est de rien, il est pour rien. Et donc, c'est quelque part un peu une injustice, et en même temps, on a quand même plein de mômes qui ont insisté à cette scène et qui sont traumatisés. – Sous-titrage ST' 501